Alors bonjour, je suis particulièrement heureux d'accueillir ici dans ces rencontres Jacques Mascotto. Jacques Mascotto, professeur honoraire à l'Université du Québec à Montréal. J'ai été professeur de 1975 à 2017. Jacques Mascotto qui va parler de Michel Freitag et de Karl Marx. Pour moi c'est particulièrement important que Michel Freitag soit aussi associé à la pensée de Karl Marx parce que effectivement il a été longtemps, il a développé une réflexion particulièrement forte dans des ouvrages dialectiques et sociétés sur les modes de reproduction de la société. Donc il a prolongé la réflexion de Karl Marx sur les modes de production, simplement il les a plutôt développés autour de l'idée des modes de reproduction. Donc Michel Freitag comme Karl Marx ont l'apparenté de faire une commune et sévère mis en garde de l'ascension fulgurante du capitalisme et de ses effets dévastateurs sur les sociétés. Alors Michel Freitag avec qui on avait fait un ouvrage en 2008 qui s'appelle « L'impasse de la globalisation, une histoire sociologique et philosophique du capitalisme ». Moi j'écrivais dans l'avant-propos de cet ouvrage que Michel Freitag avait fait pour le XXe et le XXIe siècle ce que Karl Marx avait fait pour le XIXe et le XXe siècle. Donc il y a une très forte parenté et puis en même temps évidemment aussi une différenciation dans l'approche théorique de Michel Freitag par rapport à la question politique. Alors juste parmi les quelques ouvrages publiés par Jacques Mascotto, Jacques Mascotto qui est un grand connaisseur de la question de la nation puisqu'il a publié en septembre « Classe contre nation, le combat perdu de Lénine ». Ensuite en 1980 « Démocratie et nation, néo-nationalisme, crise et forme du pouvoir ». Jacques Mascotto est aussi un traducteur de la poésie d'Alexandre Bloch dans un recueil qu'il a publié en 1991 en russe, à la traduction du russe par Jacques Mascotto. Et puis un autre ouvrage qui a été particulièrement important aussi dans le travail de Jacques Mascotto, c'est la publication du « Manifeste pour l'humanité, philosophie politique » du troisième millénaire. Un ouvrage dont on avait longuement parlé sur les ondes de la radio suisse romande en 2002 dans une série qui s'appelle « La déshumanisation du monde ». Et puis Jacques Mascotto est aussi l'auteur de nombreux articles. Le dernier des articles parus est paru dans cet ouvrage « La liberté à l'épreuve de l'histoire, la critique du libéralisme » chez Michel Freytag. Vous trouvez ça ici à l'arrière et je vous invite à aller consulter l'ouvrage. Il y a plusieurs articles. C'est un ouvrage particulièrement intéressant sur la critique actuelle du libéralisme. Alors, Jacques Mascotto va nous parler de la nation et du capitalisme contemporain. Je suis aussi également content qu'il reprenne cette question qu'on avait abordée dans les dernières rencontres du propos de philosophie « La nation, quel avenir ? ». Moi, j'avais également fait une intervention sur invention et dissolution de la nation, propos qui sera ici prolongé par Jacques Mascotto, entre ce qu'il appelle « La nation comme praxis » de l'éthos et du nomos, contre, au fond, une accélération qui renvoie à l'autospatialisation du capital, qui tend constamment, en fait, à dépouiller l'existence humaine de son désir, de sa capacité de créer des formes. Alors voilà, Jacques Mascotto, je te donne la parole. On peut travailler à partir de Marx, mais pas forcément comme si on devait lire ses œuvres comme le courrier du fan club du Nidon. Et en ce qui concerne la nation, il n'a pas grand-chose à dire, sinon qu'il a dit pas mal de conneries, mais il y a plusieurs façons de dire des conneries. Il y a des façons de se planter très intelligemment, et puis il y a aussi des façons de voir comment l'auteur face à ses conneries réagit lui-même et se corrige. Bon, vous, vous êtes en Suisse encore, hein ? Bon, c'est normal, la guerre froide vous a protégé, et donc vous êtes resté des Suisses, avec tout ce que ça comporte comme société, culture. Mais maintenant que le monstre de l'URSS n'existe plus, vous allez prendre sur la gueule, être de moins en moins suisse, vous allez prendre sur la gueule la culture anglo-saxonne. Alors ce que je veux vous dire ici, c'est qu'il n'y a pas de théorie de la nation chez Marx. C'est le point aveugle, il n'y a pas non plus de théorie de la nation dans le libéralisme, et pas de théorie de la nation dans la pensée conservatrice-réactionnaire. C'est le point aveugle de la théorie moderne occidentale. On a théorisé le mode de production, on a théorisé l'État, mais pas la nation. Le deuxième point, la théorie du mode de production, notre collègue Polti a dit qu'il se caractérise par l'expansion, je vais en parler, tout à fait vrai. Mais est-ce que vous avez déjà vu la gueule d'un mode de production ? Le mode de production, il se déploie. D'abord, c'est un mode d'expansion, je suis d'accord, mais c'est aussi, by the same token, un mode de destruction systématique qui va jusqu'à l'anéantissement de l'humain et de la civilisation. Expansion et destruction. J'ai rencontré dans ma langue du vie des gens qui travaillaient de très près dans la guérilla avec Raphaël Sébastien Guilhem, dit sous-commandant Marcos, qui m'a fait un peu l'honneur de traduire mes textes dans ses revues dans le Cher Pass. Et ce sous-commandant Marcos déclare « Le seul obstacle à la globalisation, c'est l'État-nation. » Le mode de production capitaliste, c'est un concept vertigineux et fondamental, sauf qu'il ne peut pas agir à titre d'explication à lui tout seul, puisque son vecteur, son missile, sa base de lancement, c'est la culture anglo-saxonne. Et ce n'est pas seulement des capitalistes qui propulsent ce mode de production destructeur. Ce sont les élites anglo-saxonnes à partir de la culture anglo-saxonne. Tant que vous étiez protégés par l'URSS, on vous laissait être des Suisses. Et on se contentait, effectivement, de développer sous des formes générales le mode de production. Maintenant, ce qu'on va avec, c'est qu'on va développer à partir de toute la culture et tout le refoulé et tout ce qu'il y a dans le crâne des élites anglo-saxonnes, ce mode de production. Et les particularités nationales, ça va dégager. Ce que je veux ici démontrer, c'est à partir d'un certain coco qu'on appelle, qui s'appelait, il est mort il y a quelques mois, Peter Sutherland, surnommé le pape de la mondialisation. Pourquoi le pape de la mondialisation ? En raison de son titre, Chairman of Goldman Sachs International, et en référence à sa pratique assidue du catholicisme, le dévot irlandais, et bon, le dévot irlandais, ne tolérait que d'ailleurs les messes en latin, déclara devant la House of Lords, le 30 juin 2012, nous cultivons encore un sens de notre homogénéité, je traduis de l'anglais, et de différence par rapport aux autres, ce que précisément l'Union Européenne doit, à partir de tous ses moyens, détruire. Sutherland, qui fut le premier directeur général de l'OMC, président d'horaire du Transatlantique Policy Network, pour la promotion du traité transatlantique, représentant spécial de l'ONU pour les migrations, a écrit un rapport qui s'intitule « Pour une migration de remplacement, qui prône le remplacement des sociétés nationales, censées pratiquer l'homogénéité nationale, par des sociétés de migration. Il est impératif de favoriser la migration de masse, et je cite, « Parce que la souveraineté des nations est une illusion absolue qui doit être abandonnée, parce que faire partie de l'humanité implique que le temps où les pays se cachaient derrière des frontières et des clôtures est révolue, que nous mettions en cause les souvenirs historiques et des images de notre propre pays. » Peut-de-temps avant sa mort, se tournant en mars 1917, au salon d'honneur du Parlement européen, et devant un parterre composé entre autres de Henri Kissinger, Raffir Solona, Mario Draghi, Jean-Claude Trichet, Henri de Castrice, Bixmijov Zbrychinski, lui aussi récemment décédé, termina son allocution par ces mots « Please, aidez-moi à dissoudre les nations. » Alors, vous noterez que si St-Horlande pratique la langue de bois, ce n'est pas un bois de haute fûtée, c'est un peu de sciure composée, compactée, parce que comment un pays peut se cacher derrière des nations, derrière des frontières, puisque c'est précisément parce qu'il y a des frontières qu'on le nomme comme pays. Il faut vraiment être con pour dire des choses pareilles. S'il n'y avait pas des frontières, on ne dissélle pas le pays. Puis ensuite, comment peut-on dire « notre pays » si on n'a pas des souvenirs et des images de notre culture et de notre passé ? Vous voyez, le néolibéralisme rend con. Et quand je vous dis que c'est la culture anglo-saxonne qui est le porteur et le missile du mode de production, vous verrez ce que ça veut dire la culture anglo-saxonne. Est-ce que vous croyez que c'est les bobbyes et la garde avec ces chocots qui viennent du Canada ? Alors, c'est nous qui produisons les peaux d'ours pour les chocots. Ouais, ouais, c'est normal, c'est vrai. Et c'est pas ça, hein. La culture anglo-saxonne, c'est la culture des gangs. C'est la culture du Black Watch, des clans écossais, des clans de guerriers. C'est la culture des tribus. C'est la théorie générale culturelle de l'Empire britannique qui sépare toujours les nations en culture pour mieux les dominer. Ils ramènent toujours les pays en tribus, en ethnie. Vous allez voir ce que ça veut dire. Parce que le propre, du refoulé, parce qu'ils sont ethniques au bout, le propre de... Ils sont globaux, ils sont très tribaux entre eux. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes des clans tribaux ? Eh bien, il n'y a pas une nation politique avec une cause universaliste. Il y a donc des commonwealths de tribus. Et qu'à un moment donné, la tribu compacte, qui n'a pas de cause universaliste, pour s'élever au-delà de la conscience ethnique, on l'appelle le guerrier fou de verre-volve. Puis quand vous sortez de la gang, quand vous sortez de la secte anglo-saxonne, qui ont donné les organisations qui maintenant reviennent sur la base, dans le refoulé de leur caca, des gangs de rue, et même ce tropisme anglo-saxon de diviser identitairement les gens et les naturaliser en sexe, en religion, etc. Et que la modalité d'expression dans la culture anglo-saxonne n'est pas le parti, mais la gang, la secte, l'organisation. Il y a toujours, à un moment donné, dans l'inconscient de ces guerriers tribaux, un verre-volve, un fou, un bézerk, qui sort, qui se pète la tête et puis qui tue tout le monde. C'est ce qu'on appelle, justement, les tueries à l'école, les tueries partout. Ça sort directement de la conception en loux-saxonne du social. Vous devez savoir que la sociologie britannique, elle est issue, non, pas, la française et la continentale, elle est issue de la République et de la République dans ses contradictions face à l'industrialisme et au capitalisme industriel. La sociologie en loux-saxonne, elle est née de l'Empire, elle est née de l'anthropologie, elle est née de Die Hedges, de Lorenz d'Arabie, etc. C'est d'ailleurs la stratégie qui découpait la surface en ethnie. C'est cultural studies. Il n'y a pas de nation. Margaret Thatcher, lorsqu'elle dit « There is no such thing as society », la société n'existe pas, elle ne fait que traduire depuis ce qui se passe en Angleterre depuis 300 ans, c'est-à-dire la culture de l'Empire britannique. Et le mode de production capitaliste, il est projeté par cette culture anglo-saxonne qui a été reprise entre les États-Unis par les sectes puritaines. Alors, évidemment, je vais faire une chose qui n'est pas permis ici, parce que ce qui est permis, c'est que on ne peut plus, les seuls conflits légitimes dont on peut se parler à l'université et j'en sais quelque chose, je n'ai plus le droit d'enseigner dans la... je n'ai plus le droit de parler à l'université ou j'en sais quelque chose, des causes aériennes, le fasciste. Les seuls conflits légitimes, c'est des conflits... ce ne sont pas des conflits politiques, c'est des conflits qui sont tous dépolitisés. On ne peut parler que de clash comme Höttington, cultural divide. Et la fonction première du néolibéralisme et des gens comme Macron en France, c'est de faire disparaître les antagonismes sociaux puisque maintenant nous n'avons plus que des conflits de modes de vie et que l'Empire britannique dit depuis le début nous devons traiter les cultures et les modes de vie à égalité. Ben oui, en notant qu'ils sont tous traversés par la marchandise. Que vous ayez dans un centre d'achat à Beyrouth ou à Wauquière ou en Inde, que vous ayez un turban sur la tête ou un foulard pour la marchandise, ils n'ont pas de problème. Et effectivement, en notant que tous les modes de vie soient accrochés au fétichisme de la marchandise, alors on peut les respecter comme du go. Mais il est surtout interdit d'exprimer sa différence politique. Vous savez, Bachar Hassan, vous avez intérêt à dire Hassan parce que Hassan ça veut dire autre chose. Hassan, ça veut dire l'union. Poutine, ils ont refusé, Bilosevitch, c'est des gens qui avaient refusé de laisser leurs travailleurs s'inscrire dans la division internationale du travail, de la mondialisation, qui ne voulaient pas raccrocher le travail industriel de la Félie sous l'égide de la tétrafinance. on leur a fait payer. C'est pour ça que le mode d'extension d'expansion du capital ça prend des drones et des tomahawks. Le mode de production il ne s'étend pas avant. Il faut lancer à peu près des sacrées bombes et une volée de missiles avant qu'ils ne puissent rentrer. J'aurais des choses à dire mais je vais les dire tout à l'heure ça va provoquer puisque je vais parler de l'antisémitisme et la nation. Ah oui alors non je reviens. Alors venant du Québec j'aurais pas mal de raisons d'être anti-marxiste. Mais comme je ne suis pas anti-marxiste je me fais un plaisir de lire ce que Friedrich Engels écrivait à propos des Québécois. Et notre ami Boutelier nous a montré à quelle fois Engels était très attaché à Marx. Parce que Marx il va dire les mêmes choses pour les Algériens. Alors Engels désireux de mettre à profit sa visite à New York à son vieil ami Friedrich Adolf Zong en exil aux USA depuis les fameuses révolutions du printemps des peuples. D'ailleurs c'est curieux Marx il aurait dû suivre son concept de faire ajouter à son concept de mode de production printemps des peuples. Ce n'est pas le printemps du mode de production ça. Engels donc il va à New York puis ensuite il va à Boston puis à Toronto puis il va à Montréal. Il arrive à Montréal au début de l'automne de 1888 et il écrit à son ami Zorg je cite nous essayons de comprendre le français canadien qui est un langage encore plus primitif que l'anglais Yankee. Les Canadiens en particulier les Canadiens français sont des péquenots une sorte de peuple sans histoire condamné à la disparition devant le dynamisme Yankee. putain tu prends ça dans la gueule merci il faut être masochiste québécois et marxiste ouais mais quand on va chercher plus loin on va essayer de comprendre et puis alors je voudrais juste montrer que comme le marxisme et non comme Marx et puis tous les marxistes après ils n'ont aucune théorie de la société vous savez les marxistes après Marx ils ont dit le MPC oui mais c'est abstrait alors ils vont dire formation sociale le mode le mode de production se déroule se déploie dans une formation sociale et alors ça veut dire quoi une formation sociale ça ne dit pas que la formation ça ne dit pas que les français ce n'est pas des Suisses ça ne dit pas que pourquoi on en veut aux Russes par exemple vous savez l'une des raisons pour lesquelles les anglo-saxons et les français à la con ils sont dans le Poutine-Bashing contre les Russes ça parce que ça remonte à loin les Russes ils ont toujours ils se sont toujours fendus la gueule avec cette définition la Sainte Église romaine catholique apostolique ils sont dit quoi le catholicisme européen de l'Ouest il est romain alors qu'ils ont jamais eu leur pire romain a été détruit par les germains et que vous êtes un hostile catholicisme de germains et de féodalisés les seuls les seuls héritiers de l'empire de Rome c'est nous nous avons un christianisme romain primitif et vous vous êtes germanisés et vous prétendez être romain et depuis ce temps là ils ont jamais pardonné jamais alors tant que vous pouvez contenir la Russie puis ensuite l'URSS on laissait les autres dans leur culture mais maintenant on ne permet plus aux Russes d'être eux-mêmes d'avoir cette capacité de vision du monde de sentir le monde d'être dans un espace où l'on voit les choses on sent les choses différemment et où on est des vrais c'est la vraie diversité la culture anglo-saxonne ne le permettra jamais c'est pour ça que Macron il se fait toujours un plaisir maintenant à parler anglais et puis que les sociologues français se font un plaisir à parler anglais au Québec vous allez se faire fou alors toujours est-il que pour les marxistes même j'ai parlé de Marx vous allez voir pour ça j'ai pris mes loupes à 3,25$ pour bien sûr de ne pas louper les citations j'ai combien de temps ? une demi-heure c'est de putain comme le marxisme considère toujours la nation comme la coquille archaïque d'un mode de production dont il faut se débarrasser les conservateurs disent que c'est archaïque mais c'est bien il faut la garder et les libéraux disent il faut absolument s'en débarrasser parce que c'est un obstacle au développement de la marchandise et de la civilisation anglo-saxonne et que ben écoutez si Emiguel avait eu un concept de société il aurait pu savoir que s'interroger sur cette société canadienne-française comment sait-il que trois hommes sur quatre sont barrés de la colonie se retournaient en France et toutes les femmes sont restées parce que les femmes elles ont bien vu qu'il y avait des contrats de mariage tout à fait uniques à la colonie française et qu'elles pouvaient divorcer quand elles le voulaient c'est pour ça qu'elles sont restées c'est pour ça qu'il y a un féminisme aussi très fort au Québec bon mais c'est pas ça le problème le problème aussi qui est devenu identitaire enfin une grosse partie d'entre eux sinon les femmes elles sont pas folles elles sont restées tous les hommes se sont presque tous barrés et il aurait dû savoir que le printemps des peuples il a commencé en 1837 au Québec les révolutions démocratiques républicaines anti-monarchiques de 1837 1838 6000 meetings dans le petit Canada français en un an et demi et parmi ces meetings si on appelle à l'époque ça s'appelait le Bas-Canada après la conquête britannique l'une des plus importantes résolutions appelait le peuple à se rassembler et se former autour du principe de la république et à faire bloc contre la bourgeoisie des chemins de fer et des banques attachés à la couronne britannique et la résolution s'adressait aux francophones autant qu'aux anglophones ils enjoyaient de mettre en échec la politique de diverses de divisions linguistiques et culturelles de la bourgeoisie impérialiste de la couronne britannique et de former leur unité autour de la lutte anti-monarchique et pour la république moi je trouve que c'est pas mal pour des péquenots qui avaient 10 ans d'avance au printemps des peuples en Europe et puis si un jour vous me trouvez à Montréal je me ferai un plaisir de vous montrer que les noms des rues c'est le nom des patriotes qui ont dépendu et c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça Iberville de Lormier il a été vendu en 1838 alors à propos de l'atroce guerre d'Algérie la guerre de colonisation bon si vous pensez que le problème des français avec l'Algérie commence en 1950 il y a un truc qui était vraiment on a évidé ça dans l'histoire de France mais putain la guerre de colonisation en Algérie c'était du tir au lapin et à propos de l'émir Abdelkader grand résistant algérien Engel s'écrit dans le Northern Star du 22 janvier 1848 en plein printemps des peuples européens il aurait pu quand même fermer sa gueule la conquête de l'Algérie est un fait propice au progrès de la civilisation si l'on peut regretter que la liberté ait été détruite on ne doit pas oublier que ces mêmes bédouins sont un peuple de voleurs après tout le bourgeois moderne avec la civilisation l'industrie l'ordre et les lumières qui l'apportent est tout de même préférable au seigneur féodal ou au billard de grand chemin et à l'état barbare Marx il avait le concept de mode de production il est apocalyptique je vais vous regarder ce qu'il dit la forme extrême de l'aliénation la forme extrême de l'aliénation est un point de passage obligé elle contient déjà en elle bien que c'est une forme inversée la tête en bas la dissolution de toutes les conditions d'existence limitées de la production bien plus elle crée et instaure les conditions d'existence absolues de la production il faut passer chez Marx par un passage obligé qui est l'aliénation extrême et après la rédemption des morts va arriver ben ça c'est une couillonnade de l'aliénation extrême produit de la mort c'est certes mais pas forcément moi je suis d'accord la résurrection des morts c'est ça c'est ça qu'il faut mettre il faut il y a même un coup de pouce ça prend à un moment donné un prêtre je ne sais pas il faut faire quelque chose pour pousser ça ne se fait pas tout seul et alors effectivement comme il n'avait pas de concept de société c'était la société indienne ou québécoise ou qu'elle est française à l'époque elle n'avait pas de mode de production capitaliste en tant que tel donc Marx dit ben passez par le même chemin que nous on vous sera aliénés vous ferez une révolution mais ils avaient des sociétés vous n'allez quand même ne peuvent pas me dire que la société indienne n'existait pas 2000 ans avant nous quand même et ces sociétés qu'est-ce qui vous dit qu'elles ne peuvent pas se développer sans un mode de production capitaliste par exemple je me suis promené dans le Bayou à côté de Nouvelle-Orléans rencontré des gars qui étaient là je dis t'as c'est grand comme la Suisse le Bayou il y a des étendues d'eau magnifiques il y a des moustiques putain il y a de la fièvre je dis mais putain vous soignez comment ben le gars qui m'accompagnait un petit jeune ben écoute regarde il arrache trois écorces de bouleau du Bayou il fait bouillir il dit regarde là-dedans t'as quatre aspirines alors évidemment pour un européen ils ne connaissent pas la production de chez Bayer de l'aspirine mais les types des centaines d'années avant les allemands ils buvaient de l'aspirine ils n'appelaient pas ça aspirine comme si les sociétés n'avaient pas de ressources en elles en tant que société pour se développer et vous savez quoi à un moment donné hein le développement le développement c'est comment se fait le sous-développement de l'Afrique et de l'Amérique latine par le développement le développement produit du sous-développement bien comprendre ça pourquoi ? parce que la première chose que le développement fait c'est casser les rapports sociaux d'une société particulière vous cassez l'agriculture vous cassez le rapport entre hommes et femmes les femmes ayant cherché de l'eau les hommes ont cherché du bois vous cassez tout ça au nom de la libération des sexes quand vous avez déstructuré la société là vous faites rentrer le mode de production pour faire rentrer le mode de production il ne rentre pas de lui-même il rentre par une politique délibérée d'agnantissement des peuples c'est pour ça que ensuite on dit ça va faire des clashes alors pour éviter les clashes laissez les faire dans leur religion alors pensons religieux comme eux puis comme ça ils se rendent alors eux ils vont alors le retour à la religion c'est la forme désespérée hyper moderne et non pas paciste de réaction à la destruction du tissu social puisque nous nous destruisons le développement historique et cumulatif de la formation de la société et de son principe civilisationnel et bien les gens qui sont dans la destruction du tissu social et bien ils ne peuvent pas passer encore 400 ans à refaire leur société qu'est-ce qu'ils font ? ils ont un texte ready made qui s'appelle le Coran ou ceci ou cela et ils vont directement à la parole de la révélation divine pour dire à la société c'est ça Dieu nous a tout montré comment fallait la faire shotgun détruisez d'abord quand le capitalisme et la culture anglo-saskonne n'avaient pas détruit le Moyen-Orient dans les années 50-60 ces gens-là ne parlaient pas plus de religion que vous peut-être encore moins et puis ils étaient dans l'international communiste ce qu'on appelle un pays non aligné ils regardaient plus du côté de Che Guevara que de l'ayatollah roménie hein vous savez comme disait le Régis Debray beaucoup de Coca-Cola donne des ayatollahs force d'entrer et de casser vous allez avoir l'angle de retour alors il est donc alors évidemment quand vous dites il faut il faut bien comprendre ce qu'est une nation Frétail disait la société moderne elle se compose de trois éléments le mode de production la nation et l'état et que historiquement la bourgeoisie a été trop faible pour se développer toute seule elle a dû se constituer en anti-société face à la société féodale la bourgeoisie ne luttait pas contre un mode de production qu'est-ce que c'est cette connerie il ne faut pas faire des choses rétrospectives elle luttait contre des privilèges il a tout expliqué sur la différence entre possession sénorial et propriété privée capitaliste elle luttait contre l'église c'est pour ça qu'il y avait des hérésies vous croyez des formes de protestation c'était l'idéologie de l'époque elle luttait contre le Saint-Empire romain elle luttait contre l'Empire elle luttait contre les royautés elle ne luttait pas contre un mode de production et la seule façon pour elle de s'émanciper en tant que commune libre du Chie par exemple c'était de développer un concept de socialité qui n'était pas le concept de la société féodale et que la société moderne il est en amour et pas en aval du mode de production c'est la condition sine qua non du triomphe du mode de pour que le mode de production triompha au sein même du féodalisme il fallait qu'il y ait une classe qui triompha aussi c'est à dire la bourgeoisie alors vous ne pouvez pas mettre la charrue avant les bœufs si le mode de production triomphe ce n'est pas à cause du mode de production il ne peut pas triompher avant d'avoir existé et les conditions de son existence c'est une société moderne qui ne se développe pas par rapport au passé mais par rapport à une projection par rapport à un idéal et par rapport face au fief la bourgeoisie a trouvé un truc et elle a dit le peuple pas pour rien que CIS en 1789 qu'est-ce que le tiers état rien que doit être le tiers état tout tout c'est le peuple et d'une fois que tu as le peuple et bien tu l'institues politiquement et automatiquement il y a des divisions qui vont se déclencher dans une nation les divisions se font politiquement c'est ce qu'on appelle les classes sociales il faut d'abord qu'il y ait un ensemble pour qu'il y ait des classes les classes de quoi ? classe d'un ensemble il faut bien qu'il y ait une espèce pour qu'il y ait une sous-espèce il ne faut pas déconner il faut bien qu'il y ait un ensemble pour que cet ensemble se divise socialement qu'est-ce que la classe ? c'est la division sociale du peuple les classes qui existent les classes non c'est toujours la classe d'un ensemble il ne faut pas déconner c'est même mathématique vous connaissez il me reste le temps du temps bon attends bon il y a des trucs qui vont il y a un autre ouais le fascisme aujourd'hui ne passe pas par la nation par des gens qui veulent reconstituer une nation d'ailleurs la mondialisation il paraît qu'on a des murs des murs les nationalistes mettraient des murs putain alors je vais vous dire pendant le processus de constitution de la nation du 12ème siècle au 17ème siècle ça prend du temps pour construire une nation les avocats les papayes le cacao les fèves le soja les pêches les prunes les abricots les artichauts enfin 80% ce que vous pouvez manger en Suisse ça n'existait pas du temps de la nation quand elle se constitue alors vous dites que la nation elle est fermée au monde vous prenez les gens pour des cons bon effectivement il n'y avait pas le dernier gadget en papier de Chine c'est de ça que peut-être qu'une nation indépendante est souvent elle ne va se priver mais quand même les nations ça a été le principe d'ouverture au monde d'une fois que la nation moderne s'est développée 80% de ce qu'il y a dans votre assiette ça vient d'ailleurs alors le fascisme c'est pas la nation c'est l'ubérisation Uber from Uber bis zum uberisation quand Macron a pris le pouvoir le Der Spieg il va montrer Macron qui vole c'est das Der Uber Flieger le génie Uber Flieger excusez-moi le génie le doué qui vole par-dessus la platitude qui ne connaît rien dans la société des experts et du savoir ouais mais la république en marche là c'est le chauffeur en avant il nous conduit quoi c'est Condu 14 on connait ça en Roumanie c'est un nouveau chauffeur c'est un nouveau chauffeur c'est un nouveau chauffeur il nous amène Uber au-delà du réel au-delà de la civilisation vous voulez y aller faire un tour pas d'accord l'Uberisation c'est fasciste c'est un fascisme contemporain mais il ne prend pas les mêmes formes il ne prend pas les formes avec des bottes et des cons qui sont habillés chez comment il s'appelle leur costumier au SS Hugo Boss non on ne savait pas que c'est Hugo Boss ils n'étaient pas con ils avaient du goût je suis Hugo Boss puis tous les juifs n'étaient pas exterminés non plus parce qu'ils étaient bons à l'époque ils étaient confinés les juifs ils n'étaient pas que des banquiers ils étaient des tailleurs d'exception et tout puis il y en avait un gros paquet d'entre eux ils venaient faire des costumes parce que ces gens là dans une semaine ils changeaient 4 fois de costume parce qu'ils faisaient des fêtes et des parties privées et des partouzes chez eux il fallait des costumes d'un baron ils prenaient bien des juifs pour les faire alors l'importance de l'état-nation je j'aimerais il y a un jeune historien américain qui s'appelle Timothy Snyder et lui il a la particularité d'analyser le nazisme et le fascisme sauf qu'il se dit bon qu'est-ce que il y a pas mal de choses qui ont été écrites là sur cette affaire mais généralement c'est à partir des sources allemandes alors le bonhomme il parle le roumain le hongrois le polonais l'ukrainien le russe et le tchèque il dit ben tabarnaï moi je vais prendre les sources de là puis je vais voir qu'est-ce qui se passe pour analyser avec toutes les archives comment on voit les choses bon il dit d'abord c'est très étonnant 80% des juifs ils n'ont pas disparu dans les camps 80% des juifs ils sont disparus sur place dans un couloir qui s'appelle qu'il appelle badlands les terres hostiles puis il dit vous parlez de mondialisation et de lutte putain vous je viens à la conférence d'Evian parce que vous connaissez Evian c'est juste en face par 1938 après je terminerai là-dessus parce que il reste 10 minutes putain l'importance considérable de l'éternation par rapport à welcome refugees on est tous beaux on est dans la bien-pensance on est dans la morale on est dans l'attitude on est dans l'éthique prendre l'antisémitisme l'antisémitisme comme seule explication et se séparer des autres sur un plan moral et faire peu de cas des conditions politiques l'antisémitisme n'explique pas pourquoi 99% des juifs danois ont été sauvés tandis que 99% des juifs estoniens sont morts avant guerre ces deux petits pays étaient le foyer d'un très faible nombre de juifs ceux-ci étaient des citoyens à part entière en Estonie qui a aussi accueilli des réfugiés autrichiens et allemands c'est pour ça que je lui ai parlé d'Evian tout à l'heure tandis que le Danemark a fermé ses frontières aux juifs à partir de 1935 on ne peut donc pas affirmer qu'il existait une tradition antisémite plus ancrée en Estonie qu'au Danemark mais l'État danois a pu conserver sa souveraineté et son fonctionnement institutionnel sous l'occupation allemande alors que l'État estonien a été totalement investi par le RSS puis détruit par les nazis quand il n'y a plus d'État-nation la destruction commence et là il y a toujours des minorités qui sont spotées qui sont vouées à leur bris c'est l'État-nation qui a protégé les juifs c'est pas la lutte contre l'antisémitisme à Evian en 1938 bon 1938 c'est l'Anschluss 1935 les lois raciales de Nuremberg vous connaissez ça ils faisaient des juifs des races à part des sous-races des insectes alors sous puis alors évidemment vous connaissez un historien israélien qui enseigne à l'université de Tel Aviv qui s'appelle Simon Epstein qui a écrit un truc et j'ai des boîtes nouvelles pour vous il a écrit le paradoxe français je vais vous je vais y venir tout de suite après parce que dans ce bouquin il veut démontrer pourquoi les révolutionnaires les anarchistes les antifascistes et les pros et les philo-sémites surtout de retrouver des collaborateurs des nazis je vais vous montrer alors évidemment les juifs ils vraient de réfugiés autrichiens refoulés à la frontière alors en juillet 1938 le président Roosevelt il dit putain il faut qu'on fasse il faut une conférence il faut faire quelque chose avec les juifs alors ils ont dit on va aller à Yvian il y a des salles de bain bon ok alors les Etats-Unis pratiquent une politique de quota extrême il ne s'agit pas de se répartir les réfugiés la Suisse vient de rétablir les visas et elle affirme à Roosevelt dans la conférence nous on a déjà dépassé notre quota de réfugiés l'Angleterre refuse des visas aux juifs pour aller en Palestine la Suisse elle fait encore mieux elle envoie aux allemands une lettre en disant vous allez me mettre J sur les passeports des juifs allemands you done you done comme ça nous avec nos douaniers on n'a même pas besoin de chercher grand chose on voit J on les rebalance ça nous permet d'aller plus vite pour lui le représentant australien alors lui il est fort n'ayant aucun réel problème racial en Australie nous ne sommes pas désireux d'en apporter en nous corrigeant une large immigration juive la présence des juifs étant la cause de l'antisémitisme n'ayant pas d'antisémitisme chez nous nous ne voulons pas de juifs le représentant canadien combien de réfugiés accepteriez-vous de prendre un seul et déjà trop Hitler le lendemain il ouvre le journal il dit c'était honteux de voir les démocraties dégouliner de pitié pour le peuple juif et rester de marbre quand il s'agit vraiment d'aider les juifs la presse allemande l'unanim titre je cite juif à vendre même à pas pris personne n'en veut et parce que alors commentaire des historiens intelligents qui remettent sur le tapis cette conférence des viands l'action politique dans un état et l'action avec des partis politiques des organisations politiques de la classe ouvrière oui le traitement compassionnel compassionnel zéro parce que la compassion la morale l'éthique dont on nous dit le political corporate parce qu'il y avait il y avait plein de gens qui protestaient des ligues la ligue rave la ligue antifasciste mais personne n'a accepté un juif parce qu'ils n'étaient pas en mesure parce qu'ils étaient écrasés politiquement il faut une politique anticapitaliste il faut de la politique et non pas du vivre ensemble il faut une nation pour cela parce que la politique ne peut avoir ne peut se débrouper que dans une cause et la cause ne peut être que ancrée dans un espace elle ne peut se disperser dans le nowhere c'est en cela que derrière la destruction des nations c'est la destruction d'un espace politique d'une conscience politique de capacité d'organiser c'est à l'intérieur d'un espace qu'on s'organise l'espace mesdames et messieurs c'est la première institution humaine c'est à partir de là qu'on se fait une identité première qu'on a une conscience de soi dans le temps si je suis un citoyen engagé et organisé politiquement qui mène une lutte politique ma conscience j'ai pas besoin de problème d'identité je suis moi-même même dans le changement parce que ce qui me donne mon identité première solide et en même temps plastique c'est l'engagement politique pour une cause qui est mon identité mais pas le fait que j'ai une pauvre comme ça parce que des identités naturalisées sur lesquelles maintenant on est branché il faut les recommencer à chaque fois que ça change pour correspondre au processus de valorisation le processus d'extension de valorisation du capital il oblige de m'évaluer il oblige de me mettre en valeur dans le processus de valorisation pour pouvoir mettre en valeur mon employabilité mon adaptation et donc je vais trouver mon portefeuille d'identité celle qui convient au stade d'évaluation du processus de la valorisation du capital il n'y a rien de plus capitaliste que l'identitarisme voilà je t'en remercie merci 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 j'attends ce photo pour cette magnifique conférence je vous propose d'ouvrir le débat à quelques questions avant de passer à Antoine et alors une question au fond j'ai une question sur le passage que je fais pour société et nation est-ce que ce qui tient les gens ensemble c'est la société ou c'est la nation ok et puis ensuite j'ai peur de ne pas partager vos points de vue sur la nation sur le fait que l'universalisme sont vrais les sociétés et ici j'aimerais faire référence au livre de Joël Zas sur la démocratie au champ qui montre qu'en fait que la destruction du monde agricole et du monde communautaire et de ce monde de cette société là se fait au travers de l'éternation française qui promeut une langue qui promeut une culture et qui va profondément détruire tout cela ici en Suisse pour parler de la démocratie en fait le fait qu'on ne sort pas dans cet universalisme et un fédéralisme qui va du moins protéger ces cultures là fait qu'il existe encore une société donc je ne vois pas tellement qu'il y a une contradiction entre société et puis nation la nation universelle ça peut aussi être une destruction de société et d'ailleurs la destruction du monde rural a été déjà menée par le universalisme républicain bien Macron il veut détruire l'état nation c'est pas l'état nation qui est responsable des suicides du journalier de fermier et du du colonisme interne parce qu'il y a un colonisme interne du capitalisme c'est à dire qu'il applique ce qu'il a appliqué à l'Algérie aux Indes etc il l'applique à l'intérieur de ses propres périphéries c'est pour ça qu'aujourd'hui ce sont des régions performantes la spatialité territoriale du monde de production capitaliste ce sont des régions et ne vous en faites pas si on va détruire je vais répondre après je commence par la deuxième ne croyez pas que comme je vous ai dit le mode de production capitaliste il est projeté par la culture anglo-saxonne et son concept de tribale et de son refoulé le verbol le guerrier fou le mode de production capitaliste produit une spatialité qui n'est pas la spatialité de la nation quand vous avez les gangs de rue qui font des safe space quand vous avez des gated communities quand vous avez des corridors quand vous avez des no fly zones quand vous avez 825 bases américaines c'est des enclosures modernes le processus d'enclosures il va dans l'identité il va dans les périphéries les banlieues et tout le monde se barricade et Beverly Hills c'est une community au même titre que les bas-fonds du sud de Los Angeles Laurel Canyon c'est une community il y a des nouvelles communautés qui s'appellent aux Etats-Unis qui sont des bunkers de survie à 400 millions de dollars la construction avec des plantes vertes à l'intérieur des lumières pour les faire pousser pour résister à une guerre nucléaire contre Poutine il y a des gens qui achètent des archipels pour vivre avec l'eau et restaurer l'eau et se mettre en survie il y a des zones de barbarie qu'on abandonne il y a des zones de performances économiques les régions en France qui détruisent l'agriculture c'est parce qu'elles ne passent plus par l'Etat c'est qu'avec les lois de Sarkozy et puis ensuite développées par le Tristolland c'est que les régions françaises elles vont dire en ce qui concerne l'agriculture et les fonds d'investissement elles discutent directement avec Bruxelles sans passer par l'Etat français l'Etat français c'est plus l'Etat-nation il n'a plus aucune maîtrise sur son territoire toutes les lois régionales maintenant autorisent littéralement les régions à passer par sur l'Etat pour traiter avec le centre pulsant de la mondialisation financière la nation alors quel est le rapport entre la société et la nation la nation est le résultat contingent et historique des différentes façons d'abord la société c'est ce que la bourgeoisie comme projet de socialité comme idéal comme reproduction institutionnelle comme propriété privée abstraite elle a besoin la propriété privée abstraite de se détacher du concret des rapports senioriaux comme l'expliquait Hugues tout à l'heure et donc il lui faut un espace abstrait universel qui se reproduit institutionnellement et non plus par l'héritage et par les mœurs traditionnelles ça c'est ce qu'il y a en commun sauf que les bourgeoisies certaines ont fait alliance avec les seigneurs féodaux pour pouvoir lutter contre la monarchie c'est le cas de la Suisse d'autres ont fait alliance avec l'Etat parce que les seigneurs féodaux étaient très forts c'est le cas de la France d'autres ont fait un truc un peu moyen et ça a donné l'Angleterre où ils sont en quelque sorte neutralisés la couronne ces différentes façons de faire les rapports de force politiques sur deux ou trois cents ans ont mobilisé des idéologies différentes avec certaines des religions différentes ce qui a donné la particularité de la société qui est devenue une nation la nation c'est la forme particulière qu'a prise la société bourgeois universelle et universaliste voilà et ensuite ce couple est devenu irréversible pendant jusqu'au XXIe siècle et effectivement ça donne des rapports romans différents un goût même une physiologie du goût différent et il faut foutre en l'air tout ça pour vendre des fromages insipides de Hollande vous le savez vous qui faites du bon gruyère par définition la nation est précisément cette forme nationale qui est l'obstacle à l'expansion du mode de production attend il faut prendre le micro à cause de l'enregistrement autrement est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aussi poser une question alors le micro le micro je ne suis pas sûr de comprendre votre réponse et puis j'aimerais juste dire que ce que vous dites ce n'est pas la nation qui protège de tout ça c'est la démocratie qui protège de tout ça c'est-à-dire la confiscation de Macron ce n'est pas la confiscation de l'état-nation c'est la confiscation de la démocratie ça c'est un problème mais la démocratie elle n'est pas garantie par l'état-nation par l'universalisme de l'état-nation la démocratie elle est garantie par le fait qu'elle respecte ses voix et toutes ses voix et ici je ne suis pas d'accord avec vous moi je suis pour la démocratie je suis contre l'état-nation je ne vois pas ce que ça m'a apporté à moi et à ma culture paysanne écoutez monsieur le paysan je vais vous dire la chose suivante le mot démocratie ça veut dire quoi ça vient de d'aime c'est-à-dire que c'est l'espace de la territorialité qui s'appelle un dème et c'est que c'est l'organisation du dème c'est la cratilla du dème et comme le peuple le démos habitait dans les dèmes les plus pauvres les plus déshérités la démocratie a consisté à faire introduire les territorialités dans l'espace commun de la police qui n'était plus la police comme ça donc la démocratie c'est précis elle est où la démocratie ? elle doit avoir un lieu d'ancrage elle doit avoir un aménagement du territoire elle doit avoir un spasium la démocratie par définition c'est aussi l'aménagement du territoire or qu'est-ce que les politiques de l'OMC etc c'est foutre en l'air l'aménagement du territoire la nation elle suppose l'aménagement du territoire et elle suppose et la loi universelle elle suppose précisément des reconversions de budget aux régions les plus pauvres etc c'est pour ça que contrairement à l'usage moi j'en sais quelque chose d'où je viens c'est que quand vous êtes député au Québec vous êtes député de votre comté tandis que dans la nation telle qu'on l'a héritée de la révolution française on est député de la nation c'est à dire qu'au tableau être élu dans sa voie des députés de la nation française et c'est cette capacité là d'horizon idéologique de comprendre la juste répartition démocratique du territoire tandis que quand cette conception britannique avec les lobbies pourquoi sont forts les lobbies parce qu'ils vont voir tel député tel député ouais mais toi ton comté il est performant ça c'est une métropole on va pouvoir investir et puis là ensuite le député il représente son comté il se fait élire sur la façon dont il va chercher du budget par la tétrafinance puis ça donne quoi des zones de barbary ça donne des périphéries en friche ça donne que la Gaspésie elle est à vendre il n'y a plus rien parce qu'il n'y a pas de député de la nation chaque député défend son petit coin alors que la nation précisément chaque député il n'y a pas le drapeau de Marouche par exemple et pas le drapeau de sa région et pas le drapeau de sa province c'est pas le Languedoc il n'est pas député du Languedoc il n'est pas député de la Gascogne etc je propose qu'on prenne encore une question et puis j'annonce aussi qu'on fera peut-être 10 minutes on fera 10 minutes de pause avant de reprendre avec Antoine Carnel j'invite aussi les personnes d'ici présentes à prendre leur bon pour le repas de midi qu'on sache exactement le nombre de repas à faire vers le stand livre sur web vers le stand livre donc encore une dernière question puis ensuite on évoque Jacques-Mascaudot puis on fait une pause de 10 minutes la question sera très rapide est-ce que vous pensez qu'on peut tirer un trait d'égalité entre nation et souveraineté c'est-à-dire la souveraineté le lieu du politique finalement le rapport dialectique de constitution d'un gendrement réciproque de la société et de la nation font que la souveraineté nationale est la condition sine qua non de l'expression de la souveraineté populaire la souveraineté ne peut exister que dans un lieu la souveraineté du lieu en question or la souveraineté populaire on la détruit par justement en destruction en détruisant l'état nation et c'est pour ça qu'on peut voter et puis ensuite monsieur Attali se vantait qu'avec le traité de Lisbonne il a défait complètement le vote des français contre la constitution européenne n'oubliez pas que la constitution européenne ah oui vous dites qu'il y a les démocratiques son drapeau il a combien d'étoiles il y en a 12 il y a 12 états dans la communauté européenne au moins les américains qui sont des naïfs et ils sont ils jouent plus la game comme on dit il y a il y a 50 états il y a 50 étoiles sur le star sur le bâneur pourquoi il y a juste 12 drapeaux parce que c'est les 12 étoiles de la 5 porte de Jérusalem c'est la porte vers l'au-delà c'est la religiosité des initiés du super club de la gouvernance mondiale parce que l'espace abstrait du gouvernement mondial c'est l'espace des initiés il y a la religiosité des grands prêtres de la globalisation c'est-à-dire fondée sur les théories de Hayek que qu'est-ce que l'idéologie non-libérale c'est d'abord c'est du lénidisme de droite c'est puisque la gauche est arrivée par une pratique politique on va faire la même chose et notre idéologie à nous c'est pas l'international communiste c'est le dévoilement cybernétique kibernéticos kibernisis ça vient de la reine Cybelle qui est la mère de tous les dieux et c'est elle qui révèle le code absolu de la vie et sous l'égypte du néolibéralisme les élites d'abord sachez que les élites anglo-saxonnes elles sont parties du globe ce que vous pouvez imaginer au XXe siècle ça vient de là la déclaration Balfour vous pensez que c'est Balfour qui l'a écrite c'est Arthur Milner du super club d'électe franc d'électe hé Balfour viens ici tu veux continuer à garder ton titre de langue tiens tu viens ici va nous lire ça la chambre c'est des initiés des élus qui prennent en charge la révélation divine du dévoilement de la physique cybernétique de Cybène ils ne sont pas simplement des élites anglo-saxonnes qui ont toujours détesté la France et la Russie parce que ce sont des nations parce que cette élite elle n'a de compte à rendre à personne et puis ils se vantent que leur foreign policy les masses ne sont jamais impliqués parce que leur vrai très rare de jeu ça n'a jamais été l'Angleterre mais l'Empire et la mondialisation c'est l'extension de l'Empire britannique avec cette fois-ci la cinquième flotte plutôt que la Baltique Navy Merci Merci Merci.